Au Sanhédrin, donc devant la cour des prêtres, réunis avec le grand prêtre Caïphe, est-ce un vrai procès légal, selon la loi de Moïse, qui a été organisée ? Eh bien je dirais qu'en regardant les choses, ça a l'apparence extérieure de la légalité. C'est toujours comme ça, dans un état de droit, lorsqu'il y a des règles, et c'est le cas du peuple juif, il a ses propres règles, depuis longtemps. On organise quelque chose qui ressemble à un procès. Mais, si les hommes qui jugent dans ce procès sont corrompus, ont décidé de la condamnation, alors c'est de pure forme. Actuellement, en Occident, où l'état de droit est très très présent, eh bien on voit arriver le même genre de comportement. Tout est légal, immoral. On est très tatillant sur la forme, d'ailleurs il y a des avocats qui sont là, si jamais il y a une erreur de forme pour faire sauter les procès. Et parfois, tout est absolument immoral, tout dépend des hommes qui jugent. Seulement, quand tout est immoral, on le repère assez facilement. Et dans le cas de Jésus, voilà les points d'illégalité. D'abord, il est jugé pendant la nuit. C'est-à-dire qu'un procès normalement, doit être organisé publiquement. Mais, les chefs des Juifs ne peuvent pas le faire. Le peuple serait en émeute. Le peuple est très divisé par rapport à Jésus. Deuxièmement, on paye des témoins, on fait produire des faux témoins. Oh qu'ils disent des demi-vérités. C'est vrai que Jésus a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en trois jours. Mais, quand on lui demande, si on lui demandait ce qu'il a voulu dire par là, il expliquerait qu'il parle de son corps. Donc, les mots de la personne sont pris au sens littéral. Leur sens allégorique n'est même pas envisagé. Avec cette méthode-là, disait Béria, qui était l'âme damnée de Staline, vous me donnez le courrier de n'importe quel condamné et je le fais condamné à mort. Parce qu'on peut interpréter les propos à sa façon. Troisièmement, Jésus peut répondre, mais c'est une apparence. Dès qu'il répond avec précision, il se prend une gifle dans la figure par un garde du grand prêtre. Ça veut dire qu'il y a intimidation, menace. Le droit des avocats n'est pas là. Qui le défend ? S'il y apparaît-il un pharisien qui a pris sa défense, il a été tout de suite évacué. Il n'a pas pu s'exprimer. Les faux témoignages sont tellement ridicules qu'on n'en tient pas compte, évidemment. Et donc on cherche à le condamner. Finalement, on lui demande, est-ce que tu es le Messie, le fils du Dieu vivant ? Et Jésus répond, oui je le suis. Il se déchire les vêtements ce grand prêtre. Ça suffit pour le condamner. Comment ça, ça suffit pour le condamner ? Et s'il dit qu'il est le Messie, il faudrait vérifier, prouver qu'il n'est pas le Messie. Où sont les délibérations des jurés ? Il n'y en a pas. C'est donc véritablement un procès d'apparence, mais un procès inique. On verra la même chose à l'époque de Jeanne d'Arc. Un procès d'inquisition, c'est tout à fait bien fait. C'est prévu. Il peut y avoir même de la part de Jeanne d'Arc un appel, un appel auprès du Saint-Siège. Mais évidemment, si jamais elle fait appel au Saint-Siège, elle sera sauvée. Donc il faut surtout l'empêcher de faire cet appel. Et donc en la menaçant, en l'intimidant, en l'empoisonnant avec une nourriture avariée, on lui fait signer un papier comme quoi elle renonce à son appel au Vatican et qu'elle se soumet à ses juges. Donc le procès d'inquisition paraît tout à fait légal avec un greffier qu'on essaie de falsifier tout de même. L'évêque Cochon va le voir pour lui faire marquer des choses qu'elle n'a pas dites. Il refuse. Mais pour la faire condamner, évidemment, on la met sous le piège de juges qui veulent sa mort et elle le dira. Évêque, c'est par vous que je meurs. L'apparence extérieure est sauve. Jusqu'à ce que vingt ans plus tard, un autre tribunal se réunisse et démonte les mécanismes qui sont des mécanismes horribles.